Cette colère et cette frustration, elle n'est pas apparue comme ça. C'est un peu à l'image de... Si je presse un citron, qu'est-ce qui sort ? Du jus de citron. Donc, si ce qui ressort pour vous, c'est de la colère et de la frustration, ça veut dire que ces émotions-là étaient déjà présentes en vous, mais elles n'ont pas été... Elles n'ont pas été vues, elles n'ont pas été complètement regardées, complètement accueillies. Donc là, en fait, les danses vous permettent, en fait, de les regarder en face. Ce qui me fait dire aussi qu'il n'y a rien qui remonte si on n'est pas prêt d'accueillir. Exactement comme les mémoires traumatiques, elles ne remontent pas si elles ne sont pas prêtes à être accueillies. Donc, si la colère et la frustration remontent maintenant, c'est que vous avez les moyens et que vous êtes prêts à l'accueillir maintenant. Donc, c'est clair que c'est la phase la plus délicate et la plus inconfortable parce que, bah ouais, on a tous envie de vivre et de nager dans la paix, l'amour et la douceur. Sauf que, bah en tant qu'être humain, on est sans cesse brassé par les émotions, les mémoires, etc. Donc, première chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment prendre le temps juste de regarder sans alimenter, en fait, ce qui se passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir à la pure sensation, à la pure émotion. Donc, d'essayer le plus possible de vous détacher de l'histoire que vous racontez. Là, dans les partages qui ont été faits, il y a beaucoup de j'imagine, je me vois, j'ai peur d'eux. Et observez ça et regardez que ce ne sont que des projections du mental. Les mémoires, les mémoires, elles sont passées. Donc, revenez au moment présent. Et la clé vraiment que je peux vous donner, c'est vraiment de revenir déjà dans le moment présent et de vous détacher des histoires sur votre enfance, le passé, etc. Le passé est. Ça y est, c'est fini. Par contre, qu'est-ce qui est vivant encore en vous ? C'est les émotions qui vous traversent. Et donc, quand vous ressentez cette colère ou cette frustration, c'est vraiment de marquer un stop intérieur et de dire, ok, je vais rester avec cette colère, avec cette frustration qui est en train de remonter. Et pas de vous demander d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. C'est parce que quand j'étais petite, j'ai vécu ça. On revient au corps. Revenez au corps. Et laissez-vous complètement traverser par la vibration de la colère, la vibration de la frustration. Et quand je dis, laissez-vous traverser, c'est vraiment juste physiquement. Ne mettez pas d'analyse, ne mettez pas de commentaire mental dessus, ne mettez pas d'image, on s'en fout. Revenez juste à la sensation et à la vibration énergétique de ces émotions pour transmuter ces émotions qui apparaissent dans votre champ de conscience et dans votre corps. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous autorisez à évacuer cette colère-là. Et que si, en gros là, si ça traîne, c'est que vous n'êtes pas allé au bout de l'émotion. Et aller au bout de l'émotion, et ça peut se faire en plusieurs étapes, encore une fois, la première chose, et qui est hyper importante, c'est de ne pas forcer le processus. Donc, quand c'est là, vous transmitez. Donc, en respirant, la première chose, c'est respirer avec l'émotion et ensuite, vous laissez faire le corps. Comment ça va se traduire ? Typiquement, la colère, ça peut se traduire par des cris. Vous prenez un coussin et vous hurlez tout ce qui a besoin d'être hurlé. Ça peut passer par des pleurs, par des tremblements, des secousses. Vous laissez faire. Voilà. Mais vous ne forcez pas. Vous laissez faire. Et si ce n'est pas le moment, ça ne se présentera pas. Donc, ayez confiance que tout ce qui apparaît, si vous laissez faire, sans intervenir avec votre mental, laissez faire le corps. Il sait quoi faire. Il connaît le chemin. Et nous, en fait, on a peur de qu'est-ce qu'on pourrait devenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais revenez encore une fois à la sensation de l'émotion. Donc, quand je dis se laisser traverser par l'émotion, ça ne veut pas dire je ressens de la colère, j'ai envie de frapper quelqu'un, donc je l'ai frappé cette personne-là. Ce n'est pas ça. C'est, je ressens, admettons, l'envie de frapper quelqu'un et ça fait quoi dans mon corps l'envie de frapper ? Et ce n'est pas le qu'un de qu'un qui est important. C'est, ça fait quoi d'avoir envie de tuer, de frapper, de hurler et vous laissez faire dans votre corps. En fait, vous laissez faire ce travail, ce processus énergétique. Et si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, vous le remettez à plus tard. Voilà, c'est hyper important d'écouter votre rythme. Le plus important aussi, donc la deuxième chose, ou troisième, bon bref, je ne sais pas combien j'en suis, ça va être de toujours, quand vous vivez un processus intense émotionnel, de vous relier à la lumière de votre conscience. Ça veut dire quoi ? Si vous relisez les partages que vous avez faits, donc les personnes qui ont partagé leur frustration, la colère qui remontent surtout à la première séance. Juste remarquez un truc. Quand vous dites je vois qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, je vois qu'il y a une mémoire, etc. Posez-vous la question qui voit ? Qui ressent la frustration ou la colère ? Et c'est hyper important ce que je suis en train de dire. Si vous, si vraiment, si vous dites je ressens de la colère, en tout cas je vois qu'il y a de la colère, ça veut dire que vous n'êtes pas la colère, sinon vous ne la verriez pas. Il faut une distance entre celui qui voit et l'objet. donc si vous voyez l'objet colère, l'objet frustration, l'objet mémoire, traumatisme, c'est que vous n'êtes pas ça, sinon vous ne le verriez pas. Il faut une distance pour voir quelque chose. Donc, qui voit l'émotion ? Qui voit la pensée ? Celui qui voit, c'est ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, ce n'est pas une mémoire traumatique, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un passé, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion. Vous êtes celui qui voit les pensées, qui voit l'histoire, qui voit les émotions. Donc, vous êtes ce point immobile, cette conscience, cette stabilité, ce point stable qui peut tout voir, qui peut tout accueillir. Et cet espace-là n'est pas touché par les vagues de vos émotions, de vos sensations, les vagues de pensées, parce qu'une mémoire c'est une pensée. Vous êtes cet espace-là qui voit ces vagues-là. Donc, quand vous sentez qu'il y a une émotion qui monte, juste posez l'intention de vous remettre dans votre espace de présence et cette présence qui voit tout, qui accueille tout, moi je l'appelle la lumière de la conscience. Donc, posez l'intention de vous relier à la lumière de la conscience et c'est comme si c'était une lampe-torche en fait, vous pouvez l'imaginer par exemple au niveau du troisième oeil et comme si c'est une lampe-torche qui vient éclairer ce qui est en train de se passer dans le corps. Donc, à travers une émotion intense. Et du coup, ça va vous permettre de vivre le processus sans intervenir et en même temps en laissant le processus, en laissant la vague complètement être accueillie. Donc, en laissant la vague complètement monter et complètement se dissoudre, complètement descendre. ça, c'est hyper important dans ce processus-là parce que ça vous permet de vous désidentifier à tout ce qui vous traverse. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est à la fois accepter de se laisser complètement traverser, se laisser pleurer, se laisser trembler, se laisser crier en sachant que je ne suis pas ça. Je suis l'espace qui permet de ressentir ça. Donc, voilà, c'est ce qui me vient par rapport aux différents partages sur comment accompagner ces vagues intenses d'émotions et d'énergie qui peuvent remonter en fonction des séances. Et puis, le plus important aussi, enfin, le plus important, tout est important, c'est aussi l'intention que vous posez au début de la séance et vous pouvez refaire ces séances-là en posant vraiment l'intention de la douceur, que le processus se fasse en douceur. Les personnes-là qui ont l'homoplate bloqué ou le dos bloqué après une séance, c'est que peut-être qu'à un moment dans la danse, vous avez forcé et vous n'avez pas écouté le rythme du corps. Je vous donne mon propre exemple. J'ai eu le dos bloqué pendant les deux derniers jours. Donc, je vous disais, j'ai mon stage de danse là. Et hier, j'avais le dos bloqué et on a fait des danses de transmutation par le feu, donc avec beaucoup de secousses. Eh bien, j'ai fait les danses avec l'énergie disponible et avec le corps que j'avais et ses possibilités, ses capacités que j'avais dans le moment. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus mal. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté le corps, j'ai laissé faire le corps. Dans mon cas, pourquoi j'ai le dos bloqué ? Parce que j'ai fait un soin énergétique la semaine dernière et qui clairement, après, je suis allée voir l'ostéo et en fait, j'ai plus mal en sortant de chez l'ostéo qu'en revenant. Mais pourquoi ? Parce que le corps est en train de se remettre en place, de trouver sa juste place en fait, les énergies qui se remettent en place. Donc voilà, pour vous, dans votre cas, je ne sais pas pourquoi l'homoplate est bloqué ou le dos bloqué. bon, a priori, ce n'est pas en sortant de l'ostéo, mais c'est suite à la séance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été forcé. Et peut-être, en tout cas, je pose ça là, vous me direz si ça résonne, mais peut-être que ça montre aussi votre manière d'être dans la vie, de ne pas vous écouter et de forcer. Et ensuite, par rapport aux zones d'ombre qui remontent, c'est un processus. Moi, je suis passée par là, donc je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'on peut éviter sur le chemin. Je pense que ça fait vraiment partie d'un chemin, en fait, d'aller les regarder et pareil, sans s'identifier. C'est-à-dire que, en fait, c'est le paradoxe, mais c'est de reconnaître que, oui, je suis aussi agressive, malpolie, etc., pour reprendre les termes qui ont été partagés. Et je ne suis pas que ça. En fait, j'ai tout en moi. Et donc, c'est sans rajouter, en fait, de commentaires à ça ou sans rajouter une histoire par-dessus, mais de dire oui, il m'arrive parfois d'être comme ça. Et c'est OK. En fait, j'ai le droit et je suis comme ça parce que je ne dis pas ça pour se trouver des excuses. Parce que des fois, c'est un peu le piège aussi. Mais c'est juste de dire par rapport à ce que j'ai vécu, mais en fait, c'est normal, en fait, qu'il y a certaines choses qui me touchent ou que j'ai développé des défenses et qui font que je peux avoir des réactions agressives dans telles et telles circonstances. C'est clair que ce n'est pas ma préférence, mais c'est un réflexe. Mais plus je vais le voir, le voir, et donc encore une fois, ça veut dire que je ne suis pas ce que je vois si je le vois, et plus ça va me permettre de m'en détacher, de m'en libérer, de dire oui, il y a comme une bulle qui remonte à la surface, de temps en temps, il y a cette bulle qui remonte, mais il y en a aussi d'autres, et donc je ne suis pas que ça, en fait. Et puis après, tout ce qui est peur du regard des autres, etc., pareil, de voir que c'est juste une projection du mental et ce n'est pas la réalité. Donc à chaque fois qu'il y a des peurs, revenez toujours à ici et maintenant, donc la seule réalité tangible, qu'est-ce qui est vrai ici et maintenant, là, dans cette pièce, là je suis assise sur mon lit, dans mon hôtel, c'est ça la réalité, ce n'est pas ce que j'ai vécu hier, ce n'est pas ce que je vivrai demain, c'est maintenant qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pas dans ma tête. Donc, voilà, donc par rapport à tout ce magma qui peut remonter, je vais essayer de récapituler. Première chose, donc l'intention, déjà de poser l'intention que le processus se fasse en douceur et que tout ce que je vis soit le plus juste pour moi et par rapport à ce que je suis en capacité d'accueillir et de transmuter. Se relier à la lumière de la conscience, donc se désidentifier de tout ce qui peut remonter d'un corps d'un confortable et donc si je vois ce que je vois, c'est que je ne suis pas ce que je vois puisque il y a un objet entre, il y a une distance entre l'objet que je vois et ce que je suis, donc c'est que je ne suis pas cet objet et cet objet ça veut dire je ne suis pas cette émotion, cette sensation, cette pensée, cette mémoire. Je suis la conscience, l'espace qui voit, qui permet, qui accueille ces émotions, ces pensées, ces mémoires. Acceptez d'être envahie par l'émotion, elle ne vous fera pas de mal si vous ne rajoutez pas d'analyse, de discours mental dessus. Quand je dis se laisser traverser, ça ne veut pas dire forcer, ça veut dire se laisser traverser, c'est comme si vous deveniez, vous ouvrez les bras à ce qui a envie de se présenter, qui a besoin d'être libéré et vous laissez faire. Vous n'intervenez pas avec votre mental et vous laissez faire à travers le mouvement, la respiration, le son. Vous laissez faire. Et puis à un moment, comme n'importe quelle vague, elle a sa montée, son expansion, son point culminant et ensuite, sa descente. Vous laissez faire jusqu'à ce que ça descente et que vous ressentez le calme. Et bien sûr, peut-être que selon la profondeur de l'émotion et finalement, peut-être le nombre d'années aussi que vous avez retenu ces émotions-là, peut-être que il y a d'autres petites vagues qui peuvent arriver les semaines d'après et pareil, ça va être le même processus jusqu'à ce que ce soit complètement accueilli. Encore une fois, ayez confiance que tout ce qui se présente, c'est que vous avez la capacité de le vivre, sinon ça ne se présenterait pas, que vous avez aussi le choix de dire c'est trop pour moi et donc je me donne un peu de temps avant de replonger dans l'expérience et en même temps, on ne peut pas se fier soi-même. Donc, oui, en fait, c'est s'écouter, se respecter et en même temps, avoir le courage aussi de plonger parce que suir n'a jamais été une solution non plus. Mais forcer n'est pas une solution non plus. Donc, ça demande du courage et du discernement et à la fois aussi beaucoup, beaucoup de douceur avec soi-même dans tout ce qui est vécu, de tout ce qui est vu, de tout ce qui remonte. Donc, soyez votre propre parent, votre propre mère avec vous-même en vous apportant beaucoup de douceur exactement comme une mère qui prendrait un enfant dans les bras, un enfant qui est en crise ou qui est triste, qui a besoin d'être entendu et bien soyez cette mère pour vous-même, soyez cette mère pour vos émotions et prenez-les dans les bras sans jugement, juste être cet accueil d'amour inconditionnel, d'accueil et d'acceptation inconditionnelle de tout ce qui se présente à l'intérieur de vous et voyez bien que je dis à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous êtes au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dites-moi comment ça résonne, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous soutiendra dans votre processus. Mais je vous rassure, il y aura des séances douces aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon dimanche. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage